Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur Median TV Afrique. Bienvenue dans Afrique chique. Cette semaine, nous nous intéressons aux écoles de mode en Côte d'Ivoire. Elles sont quatre ces écoles de mode reconnues par l'état ivoirien. Ces dernières s'ouvrent à l'international et accueillent des élèves venus du monde entier. Parmi elles, l'école de mode Tidiane Traoré, la première du genre dans le pays. Elle est plus à présenter grâce à la diversité des offres de formation et aux carrières remarquables de certains de ses anciens élèves. Afrique chique de ce jour fait la lumière sur cette première école de mode de Côte d'Ivoire. Pour la découvrir et comprendre son fonctionnement, nous avons le plaisir de recevoir M. Abou Ouattara. Il est le directeur général de cet établissement. M. Ouattara, bienvenu et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Sandrine, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors M. Ouattara, rapidement, vous allez nous présenter votre établissement depuis quand il existe. D'accord, je vous remercie. Alors l'école de mode Tidiane T existe depuis 1972. Le fondateur, M. Tidiane Traoré, il a travaillé en Côte d'Ivoire. Il a fait le beau jour de l'amour dans Côte d'Ivoire. Il s'est expatrié en France à l'Académie internationale des Coupes de Paris. Il a fait ses classes, il a eu ses diplômes. Il a décidé de rentrer au pays. Donc après son retour, il a pensé qu'il fallait créer une génération de futurs stylistes modélistes, comme il le voit en Europe. Donc il a créé une école, voilà, en 1972. Et officiellement, c'est en 1974 que nous avons eu l'agrément du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. D'accord. Donc voilà toute l'histoire. Et l'école porte justement le nom de M. Traoré, d'où le Tidiane Traoré. Alors pourquoi justement une école de mode en Côte d'Ivoire ? Alors, une école de mode en Côte d'Ivoire, parce que vous savez, dans tout corps de métier, la main d'oeuvre, la qualité de la main d'oeuvre est très importante, surtout dans les domaines de précision comme la mode. Alors ici, l'enseignement, enfin pas l'enseignement, mais l'apprentissage de la couture se faisait dans les ateliers de couture. Et ici, il y a une technique qui se fait qu'on appelle la main levée. C'est-à-dire que le couturier, il prend les tissus, il met la paix des ciseaux dedans et puis il fabrique le vêtement. Et ce n'est pas structuré. Alors quand il est arrivé en Europe, il a vu un autre monde de la mode. Il voit la mode avancer, il voit les techniques de fabrication. Il s'est dit, tiens, ici, c'est du jeu qu'on fait ici. Donc il a décidé de créer une école de mode pour pouvoir structurer ces secteurs. Parce que quand les gens viennent à la couture, on dit, mon enfant a échoué, donc il faut qu'il vienne à la couture. Il a cherché à amnobler ce métier en Afrique. En Europe, c'est déjà bien connu. Mais en Afrique, les gens se disent que c'est parce qu'on a échoué qu'on vient là. Donc son combat, c'était de donner le caractère structuré, le caractère école et le caractère donné de l'opportunité aux jeunes de pouvoir se former sérieusement. Donc c'est ce qui a fait qu'il a créé une école de couture. Est-ce qu'à l'époque, ça a été facile pour lui d'avoir des élèves ? Ah non ! Bien sûr, c'était pas facile parce que les gens, ils se demandaient, ben attends, venir payer 300 000 francs, 200 000 francs pour la couture. Donc ben c'est à bureau. Il suffit d'aller payer 5 000 francs sur le tailleur d'à côté, Madou qui est à côté. Et puis bon, paf, le tour est joué. Donc ils ne voyaient pas déjà l'opportunité. Voilà. Bon. Et puis en plus, les enfants, on les encourageait à devenir des mathématiciens, des médecins, des docteurs. Mais quand tu dis que tu veux devenir couturé, on t'a dit que tu veux devenir de la classe. Donc c'était souvent les servantes. Voilà. Parce qu'elle a bien travaillé, la patronne, pour être reconnaissant. Bon, je vais te faire un métier, va à la couture. Donc ses premiers élèves même, c'était des... Voilà. Maintenant, c'est lorsque la télévision est arrivée, la communication, les parents commençaient à voir des top modèles. Ils ont commencé à voir des gens qui... Les Tidiane, les Crisséidoux, qui faisaient des grands défis de mode, qui avaient de grosses voitures, de grosses... On s'est dit, tiens, voilà, on peut gagner. C'est promoteur. Voilà, c'est ce qui a fait que... Il a eu du mal avant, mais progressivement, il a commencé... Les gens ont commencé à changer de vision sur ce métier. C'est ça. Alors, qui peut donc intégrer l'école Tidiane à Traoré et comment faire pour être accepté ? D'accord. Alors, à l'école de modernité, tout dépend du choix de la filière. Il y a deux types de formation. Il y a la formation de longue durée, trois ans de formation. Cette formation dépend du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, les élèves préparent des CAP ou bien des BT. CAP, c'est-à-dire le certificat d'aptitude professionnelle. Et puis, le BT, c'est le brevet de technicien. Alors, pour le CAP, dès que vous avez le niveau 5e, parce que c'est un diplôme qui est préparé. Donc, dès que vous avez le niveau 5e, vous pouvez intégrer l'école de modernité. Pour le niveau BT, on vous demande un niveau minimum de la classe de 3e. Voilà. Et vous pouvez intégrer l'école de modernité. Vous faites vos trois ans et vous sortez avec vos diplômes. Maintenant, à côté, il y a la formation qualifiante. Là, ça n'a pas besoin de niveau. C'est-à-dire que vous êtes passionné de mode. C'est la seule condition. Passionné de mode, lorsque vous venez, vous faites 15 mois de formation. Nous, on vous transforme en styliste modéliste confirmé. Ah bon ? Voilà. En 15 mois de formation. Ensuite, il y a la formation co-durée. Mais ce sont des formations de recyclage. C'est-à-dire un couturier, par exemple, qui exerce depuis son métier. Il décide de se convertir. Soit il est coutureux homme, il veut faire la couture d'âme. Puisque peut-être dans son quartier, c'est ce qui marche. Donc quand il vient, nous en 6 mois, peut-être moins que ça même, on fait la conversion. Ou bien également, il y a des modèles spécifiques, des types de vêtements spécifiques qu'il ne sait pas comment faire. Par exemple, la veste. Ce sont des types de vêtements qui requièrent des qualités ou bien des savoir-faire particuliers. Donc, quand ils viennent, on les spécialise en veste. Par exemple, un couturier homme, on peut les spécialiser en veste. Donc, ils font juste 3 mois ou bien 6 mois de formation en fonction de son niveau d'apprentissage. Et puis, paf, il a son diplôme. Donc, ça, on n'a pas besoin de niveau. La seule condition, il faut savoir coûtent déjà. Voilà. Donc, on vous fait un test pour voir si vous savez coûte. Parce qu'il y en a qui viennent dit, bon, moi, je veux faire 6 mois simplement. Mais en 6 mois, si tu ne sais pas coûte, ce n'est pas possible. C'est ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. D'accord. Alors, ce que je veux dire, quelle est la durée exacte des cours? C'est vrai qu'on a parlé de formation qualifiante et autres, mais les cours classiques. Bien. Les cours classiques, comme je le disais, la durée, c'est sur 3 ans. Alors, c'est par année. C'est une durée classique comme on va à l'école. C'est-à-dire, on a les mêmes congés. Le congé de Pâques, le congé de Toursier, le congé de Noël. Quand ils finissent, on a un bulletin de notes. Maintenant, à la fin de l'année, tout est sanctionné par un défilé de mode. Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on fait les examens. Voilà. Du passage en classe supérieure. Voilà. Donc, tu fais un défilé de mode. Il y a un jury. Les notes du défilé de mode plus les notes des classes sont pour faire une moyenne pondérée. Et puis, vous passez en classe supérieure. Donc, voilà comment ça se passe. D'accord. Et aujourd'hui, quel est l'effectif de l'établissement ? Alors, aujourd'hui, nous avons 50 élèves en cours CAP, EBT. Et puis, 12 élèves en formation qualifiante. C'est-à-dire, y compris des tailleurs professionnels. On a deux qui sont en spécialisation pour veste homme et veste dame. On a cinq dames qui sont en spécialisation pour robe de mariée, etc. Et puis, on a environ cinq encore qui sont venus pour apprendre la base pour devenir styliste mondiale. Parce qu'elles sont passionnées de mode. D'accord. Alors, M. Ouattara, ce qu'on va faire, c'est qu'on marquera une pause pour voir un élément vidéo réalisé par nos reporters qui se sont rendus dans la ville balnéaire de Grand Bassam pour faire justement une incursion au sein de votre établissement. Tidiane Traoré. Ils ont pu échanger sur place avec quelques élèves. On regarde et on revient. D'accord. Vestige de la colonisation, plage paradisiaque, ville balnéaire, Grand Bassam, la première capitale du Côte d'Ivoire et l'une des quatre postales du pays. À côté des clichés touristiques qui font la renommée de la bourgade située dans la périphérie d'Abidjan, ce qui pourrait constituer la crème des crèmes du secteur de la mode est en train de naître. Nous sommes à l'école de mode Tidiane Traoré. Ici, l'enseignement est professionnel. La théorie s'entrelace à la pratique. On apprend entre autres la couture, la coupe, la technologie des textiles. C'est ça même la base de l'apprentissage. Il faut apprendre cette partie-là. Parce que le tracé, d'abord, ça permet à l'élève de voir les différentes parties du corps humain. Et puis, il y a la prise des mesures aussi qui vient en compte tout ça. Donc, c'est après ce processus-là qu'on passe au patronage. Qu'est-ce que le patronage ? Le patronage permet à trouver les différents patrons. Que ce soit le devant, que ce soit le dos, on trouve les différents patrons de la tenue. Maintenant, après avoir fait ça, on vient maintenant de poser sur le tissu. Et on met les valeurs de couture dessus dessus tout et on passe à la confection. Si l'apprentissage d'un métier lié à la mode présente une image contrastée comme métier de la seconde chance, Yacoli-Rosemarie, elle, avait le choix de poursuivre ses études à l'Université Filosofre-Boigny, où elle a été orientée en faculté de géographie après son bac. Piquée par le virus de son hobby, devenu son métier de cœur, elle a fini par choisir. La mode est un secteur en pleine mutation en Afrique. Ses étudiantes le savent. Elles pourront demain constituer l'élite de la mode en Afrique. Cela passe par une formation optimale. Dialo Marietou, cette étudiante, est venue de la Guinée-Kunakry pour apprendre la couture et envisager une carrière du styliste ou modéliste. J'avais déjà commencé la formation là-bas et puis on m'a amenée ici, il y a ma grande-sœur qui vit ici, donc elle m'a dit de venir étudier ici pour poursuivre mes études. J'ai toujours rêvé d'apprendre ce métier. En fait, quand j'étais au primaire, on nous donnait des rédactions au choix. Quel est votre métier que vous aimeriez faire dans le futur ? Donc j'ai toujours rêvé de faire ça. Le secteur de la mode est en plein essor en Afrique. Ses étudiants pourront demain constituer la relève des grands couturiers africains tels que la marocaine Laila Aziz, l'ivoirien Cisse Moïse ou encore le Burkinabé Athéo. Voilà, c'est un reportage signé Max Souby et Ferdinand. Quoique, M. Quartara, on continue. Cette fois, pour comprendre quelle est la particularité de votre établissement. Pourquoi je dois choisir Tizan Traoré ? D'accord. Merci pour cette question parce que c'est une question très importante. Alors la particularité de Tizan Couture, c'est-à-dire Tizan a été fondée par un professionnel du métier parce que habituellement, ce qui s'adonne à la couture, enfin à l'école, c'est des philanthropes, c'est des gens qui ont de l'argent. Ils récupèrent des couturiers et puis voilà. Mais ici, c'est quelqu'un qui a fait toutes ses classes, c'est-à-dire il a appris la couture, je dirais, dans la boue, c'est-à-dire qu'il a connu les périodes les plus difficiles. Il est allé en Europe, il a connu la partie européenne de la couture et puis il est venu avec cette somme d'expériences. Il a fait son école. Moi, il m'a formé pendant 19 ans. J'ai été son apprenti pendant 19 ans. On a écrit des livres de couture ensemble. Alors, c'est cette somme de, je vais dire, d'expériences, c'est-à-dire sur le terrain, dans les ateliers, dans la pratique. Et puis, l'expérience théorique, c'est cette somme-là qui fait quotidienne. Ensuite, nous, nous avons apporté également plusieurs touches parce que les gens pensent que dans la mode, les corps de métier qui existent dans la mode, c'est seulement couper, coudre et puis vendre la ténue. Non, il y a beaucoup de corps de métier. Donc, vous allez trouver à quotidienne des formations comme la littérie, c'est-à-dire les lits d'eau, les lits, les draps, les tais, les houstes, etc. Donc, il y a des formations qualifiantes pour ça. Il y a des formations pour apprendre à être costumier dans un film. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que c'est seulement aller s'asseoir dans un atelier de couture pour faire seulement que ça. Non, il faut pouvoir réfléchir pour pouvoir proposer des modèles qui vont avec, je vais dire, les projets d'un cinéaste ou bien d'un réalisateur. Il peut nous confier les vêtements de tout le film. C'est-à-dire qu'on veut faire un film sur Chaka Zulu, par exemple. Il faut aller dans l'histoire de Chaka Zulu, aller faire ressortir pour créer des vêtements qui vont avec. Et nos élèves sont formés comme ça. Donc, quand ils finissent, non seulement ils deviennent des praticiens de la mode parce que nous sommes professionnels déjà du métier. Donc, ils sont des professionnels. Et puis, ils seront des intellectuels de la mode parce qu'en plus, on leur apprend des matières additives comme l'histoire de la mode, comme le stylisme, le dessin de mode pour pouvoir faire les boucles de création. En somme, une formation complète et pratique. Et pratique, surtout pratique parce que c'est ça qui a toujours été l'handicap des écoles de couture. Parce que des élèves vont faire trois années de formation et puis après, ils vont chez des particuliers pour aller faire la main. Alors, ça crée déjà une inadéquation parce que dans les écoles structurées, vous apprenez une méthode, mais vous devez retourner chez des particuliers qui ont appris déjà sur le tas pour aller faire vos mains. Donc, ça fait que l'apprentissage n'est pas de qualité. Alors que chez nous, le programme est fait de sorte que, en première année, vous devez finir 28 tenues, corrigées pour pouvoir passer en classe supérieure. En deuxième année, c'est 32 tenues que vous devez faire. Ça dit les dévoires, les exercices de classe. Parce que chaque semaine, il y a un modèle qui est produit, qui est corrigé, qui est portable. En troisième année, c'est une soixantaine de tenues. Mais quand vous finissez là, pas élève, s'il vous plaît. Et quand vous finissez, et puis ce ne sont pas des tenues bon marché. Parce que c'est corrigé, c'est noté et c'est votre vie qui est en jeu. Donc, voilà quotidien. Voilà pourquoi vous devez venir à quotidien. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur le directeur général, quelles sont pour vous les valeurs importantes inculquées à Tidiane T? Alors, chez nous, d'abord, c'est les valeurs du travail. Parce que si tu veux être un grand styliste, un modéliste, il faut aimer le travail. La paresse n'a pas sa place chez nous. Deuxièmement, c'est vrai, il y a des aptitudes qu'il faut avoir. Parce qu'il faut être un peu manuel. Voilà, donc quand tu viens à la mode, il y a des prérequis qu'il faut avoir quand même. Mais il y a certains qui nous supprennent. Dès qu'ils arrivent, ils ne savent rien faire du tout. Ils font leur première année. Franchement, on se demande si ceux-là pourront devenir... Mais moi, j'ai 19 ans de métier. Donc, je connais les élèves, mais après, ce sont ces personnes qui nous suprèment. Parce qu'elles arrivent à s'intégrer facilement. Donc, ce que je vais dire, un, il faut aimer le travail. Deux, l'endurance. Parce que tu peux être assis, tu peux faire des ténues en période de fête. Souvent, tu peux veiller sur des ténues. Mais quand tu es bien organisé, donc ça va faire, comment on appelle ça, la troisième qualité. Il faut être bien organisé. D'accord ? Donc, à quotidien, on leur enseigne tout ça. Et puis, ensuite, dans l'élément, le professeur de couture a parlé de la prise de mesure. Parce qu'il faut avoir une déontologie dans la prise de mesure. Parce que c'est la prise de mesure qui est l'élément déclencheur, le départ de la réussite d'un vêtement. Si c'est mal fait, le vêtement ne réussira pas. Si c'est bien fait, le vêtement va réussir. Mais dans la prise de mesure, il faut avoir une technique. Mais il faut avoir une déontologie dans la prise de mesure. Parce qu'il y a des gens, peut-être que vous-même, vous êtes allé chez un couturier, vous avez dû voir qu'en prenant les mesures, souvent, il y a des tailleurs qui prennent les mesures en touchant les parties intimes des clientes. Mais c'est dangereux parce que tu peux être poursuivi même pour attouchement sexuel. Évidemment. Alors qu'il y a une technique de prise de mesure qui peut te permettre de prendre les mesures correctement, sans offenser la cliente. Mais il faut la prendre. Mais les gens ne savent pas. Donc, à quotidien, on apprend tout ça. Donc, voilà les qualités qu'il faut pour être à quotidien. D'accord. Alors, quelles sont aujourd'hui les difficultés rencontrées par les écoles de mode dans la SAU région générale, et en particulier en Côte d'Ivoire ? Oui. Je pense l'accès au financement. Vraiment, on dit souvent que c'est le nez de la guerre, mais l'accès au financement. Parce que nous n'avons pas, malheureusement, des banques qui comprennent que la mode, c'est un secteur porteur. Peut-être qu'ils ont encore la vision d'un secteur qu'il faut pour pouvoir pallier au manque de réussite des élèves. Il y a ça. Deuxièmement, l'État a fait beaucoup déjà pour le secteur. Mais l'État doit faire davantage. Parce que les écoles de couture, il y a beaucoup qui ont fait déjà fermer. C'est des promoteurs qui ont des mêmes problèmes comme les entreprises. Mais chez nous, les problèmes sont doublés. Parce que la mode, c'est un secteur qui avance très vite. Alors, pour pouvoir proposer des formations de qualité, il faut régulièrement soi-même se faire former. Il faut avoir les outils de dernière génération. Aujourd'hui, il y a des machines qu'on peut programmer par ordinateur, qui sont assistées par ordinateur. Mais en Côte d'Ivoire, je mets à quelqu'un que deux filles de me dire qu'ils ont un logiciel de formation dans le domaine de l'amour en Côte d'Ivoire. Mais en Europe, ils sont beaucoup avancés. Au Maroc, ils sont beaucoup avancés sur la question. Ensuite, il y a l'offre de formation également, parce que l'offre de formation doit pouvoir s'adapter aux besoins des entreprises sur le terrain. Alors, nous, nous sommes des formateurs. Nous formons et nous mettons des élèves ou bien de la main-d'oeuvre sur le terrain. Mais si cette main-d'oeuvre n'est pas employée systématiquement, ça crée problème. Si cette main-d'oeuvre n'est pas accompagnée, par exemple, aujourd'hui, je pense que l'État a pris une décision, par le président de la République, pour accompagner les jeunes. C'est l'année de la jeunesse. Et moi, je souhaite, je souhaite que pour le secteur de la mode, qu'on approche les écoles de couture, qu'on nous implique, parce qu'il y a beaucoup de corps de métier. Regardez par exemple, madame, aujourd'hui, on dit que l'agriculture, on doit pouvoir mécaniser l'agriculture. On doit pouvoir développer l'agriculture. C'est pareil pour la mode. On doit pouvoir développer le secteur de la mode pour aller vers l'industrialisation. Et c'est dans l'industrialisation qu'on peut sauver l'Afrique. Et le sur-mesure, ça coûte cher. C'est-à-dire, vous venez chez votre tailleur, il prend vos mesures, il fait votre vêtement. Mais pour pouvoir réaliser un prototype, un vêtement, tu peux prendre un à deux jours. Mais de un à deux jours, en prêt-à-porter, tu peux faire environ dix ténues. Et le vendre, et puis avoir beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'il faut faire des formations en ayant pour vision la rentabilité, en ayant pour vision comment faire pour pouvoir absorber ce vaste chantier de jeunesse qui est là, qui ne fait rien. Donc, nous, on peut absorber beaucoup. D'ailleurs, moi, je félicite le pays maghrébin. Donc, le secteur, vous préconisez aussi le prêt-à-porter ? Le prêt-à-porter, surtout. Parce que c'est le prêt-à-porter qui fait l'industrialisation. Et donc, aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de machines, alors qu'une machine, ça coûte beaucoup plus cher. D'accord ? Il faut avoir de la main-d'oeuvre de qualité. Nous sommes des formateurs, nous pouvons les fournir. Et puis, les jeunes sont disponibles. Mais je reviens, c'est le financement qui pose problème. Donc, je profite de votre antenne pour faire un plaidoyer auprès de nos autorités pour qu'il n'ait pas encore, il n'ait pas toujours la vision mode, école de couture. C'est lorsque l'on n'a pas réussi, on vient à la mode. Mais dire que la mode, c'est un secteur porteur, puisqu'il y a plusieurs corps de métier. Nous, dans nos écoles, nous, on les connaît, on les identifie, on sait comment former à cela. Et les tailleurs qui sont sur le terrain, ils font de beaux travails. Mais c'est seulement sur un seul côté de la mode qu'ils orientent. Donc, approchez-nous pour qu'on puisse aider notre jeunesse. D'accord. Monsieur Zidane, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. On va aller rapidement sur votre dernier mot sur les perspectives qui s'offrent à la mode africaine. Alors, moi, je pense honnêtement que la mode africaine a beaucoup évolué. Parce qu'au départ, quand nous, on rentrait, parce que moi-même, je suis titulé d'une maîtrise en droit. D'accord. Mais j'ai été piqué par le virus de la mode. Peut-être grâce à mon mentor, monsieur Zidane Traoré. Je m'écline devant sa mémoire. Mais je veux dire, en termes de perspective, il est important pour les couturiers d'aller vers l'industrialisation. C'est la clé de la réussite. Aujourd'hui, l'Inde, le Maghreb, ils ont réussi à s'imposer dans ce domaine grâce à l'industrialisation. Même l'Europe et les grandes marques, aujourd'hui, ne s'attardent plus sur des prêt-à-portes et des sur-mesures. Ils viennent même créer des usines en Afrique pour pouvoir aller vers... Enfin, pour pouvoir produire. Donc, nous, l'Afrique, on est encore à la traîne. Donc, mon souci aujourd'hui, mon combat, c'est de faire de sorte que les écoles de couture, les promoteurs, les financiers, plus orientés vers ce secteur, de sorte que ces secteurs puissent s'industrialiser. Donc, mon mot de fin, c'est l'industrialisation de la mode. Ce sera le combat. C'est bien noté, M. Abou Ouattara, DG de la première école de mode en Côte d'Ivoire, Tidia Nathé. M. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est moi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous l'avez compris. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada